Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est aujourd'hui sur RaceRoom Racing Experience pour une bonne surprise, 10 minutes de course sur le mythique circuit français de Nogaro, le tracé polar maniaque qui fait son apparition de manière très surprenante dans le jeu, puisque RaceRoom a tweeté il y a quelques heures en disant « Eh les gars, il y a un nouveau circuit qui arrive ! » Ah au fait, il est dispo aujourd'hui, donc merci aux poteaux de Secteur 3 Studios qui nous régale avec sans doute l'un des plus beaux morceaux du sport automobile français à l'heure où d'autres tracés sont en difficulté comme Albi, voir Nogaro débarquer sur un jeu comme RaceRoom, ça fait extrêmement plaisir. On en parlait de cette variété que devait utiliser RaceRoom pour étoffer ses joueurs et grandir son public par rapport à ce qu'il peut y avoir en face, eh bien ce circuit pourrait parfaitement convenir aux attentes de bon nombre de joueurs. Alors, je vous ai remis un petit peu de contexte, puisqu'évidemment la piste de Nogaro est une piste mythique des années 80 et 90, je ne voyais pas autre chose que la Porsche Carrera Cup de l'époque, s'il vous plaît, pour étayer cette vidéo, à défaut d'avoir des voitures de super tourisme de l'époque. Dans le jeu, on a du DTM, mais franchement, ça m'a permis de ressortir un petit peu cette pépite qui est une Porsche Carrera qu'on n'a pas trop vue en vidéo et qui pourtant est extrêmement sympa à piloter. Vous voyez, je me bats pas mal avec mon volant, sans assistance, c'est assez fun. Alors, quelques chiffres et quelques statistiques, tout d'abord sur le circuit dans le jeu. Il vous est proposé pour 4,98€ avec trois configurations. La configuration moderne, celle que l'on pratique en ce moment, le circuit Club qui est bien plus court à 1,8 km. Et enfin, l'autre tout petit tracé qui est un peu plus intéressant, de peine de 2 km. Lui aussi, le circuit de Coppen. Bref, trois variétés de ce circuit pour reprendre finalement les trois époques d'existence de la piste puisqu'elle a énormément évolué depuis sa création en 1960. Alors, c'est une piste qui est composée dans sa partie la plus importante de 15 virages et surtout, voilà, cette nouvelle ligne droite, ce nouveau complexe des stands qui est assez magistral. Alors, évidemment, moi, j'ai des souvenirs, on va repartir un petit peu dans le passé de ce que moi j'en retiens de ce circuit de Nogaro. Quand j'étais jeune, j'avais la possibilité d'avoir dans les magazines, dans les librairies, les reviews des saisons de Championnat de France. Et évidemment, ça passait par Nogaro. Une piste qui a connu énormément de disciplines célèbres dans son existence jusqu'à la Formule 1. Il faut savoir qu'il y a eu des essais tenus sur la piste. Alors, énormément de petits tracés avaient des essais privés de la part d'écuries de Formule 1, pas d'essais officiels. On parle d'une époque qui a plus de 20 ans ici. Mais franchement, savoir ça, c'est plutôt sympa. Alors, bien évidemment, dans la liste exhaustive des disciplines, le Championnat de France de tourisme, il y vient encore. Le Championnat ETCC qui, à l'époque, existait entre 85 et 88, je pense. Le Superbike des Championnats d'Espagne de moto. Le Championnat de France GT, on se souvient des bagarres avec les Porsche Almeras et les magnifiques Chrysler Viper. Attention, c'est chaud, là. On se fait un petit peu bousculer. Plus impressionnant, encore, si c'était possible que le Championnat de France GT ait le championnat BPR, un mythique championnat des années 90 organisé par Stéphane Rattel avec des Ferrari F40, des Aston, des Lister et j'en passe, des Porsche absolument exceptionnels. Et surtout, le FIA GT qui est venu aussi dans les années 2010 sur l'ancienne version du circuit parce qu'il y a eu pas mal de remaniements, disons. Alors, le circuit est né en 1960. On le connaît pour être le premier circuit permanent sur le territoire français. C'était le premier circuit vraiment entièrement conçu pour la course automobile sur un aérodrome qui a été, ce qui a été de nombreuses fois le cas quand on a converti des aérodromes en circuit, demandé à Silverstone, demandé à Albi. On salue d'ailleurs la pétition qui est en cours pour sauver le tracé d'Albi. Allez, la signer si vous avez 5 secondes. Alors, on est dans le Gers, bien évidemment. Je ne l'avais pas précisé pour cette piste, qui donc a subi quelques modifications à peine 10 ans après son ouverture pour des raisons de sécurité. Il y avait énormément de morts. La piste était très dangereuse, pas très large non plus. Du coup, on a eu un remaniement complet de la piste, une première en tout cas, rénovation du tracé en 1968. Et on l'a connue comme ça, nous, jusqu'en 2007. Et la dernière grosse évolution en 2007, c'était ce tout nouveau complexe des stands qui a remplacé l'ancienne ligne droite, qui pour moi était mythique. Cette dernière sortie, ce dernier virage en aveugle, on ne voyait rien. Un mur derrière lequel sortaient des voitures absolument exceptionnelles. Je me souviens de 406 de tourisme quand j'étais gamin ou encore des coupes Clio Cup, Porsche Cup, etc. Donc, ça avait quand même été assez impressionnant. Et voilà, ces travaux depuis 2007 étaient les derniers. Et aujourd'hui, Nogaro s'est redevenu un peu à la mode depuis une petite dizaine d'années. On y retourne avec toujours SRO, les championnats de France nationaux, championnats de France GT4. Et je vous en passe, il y a les Coupes de Pâques qui sont très réputées au mois d'avril-mai à Nogaro, où ça reprend beaucoup de petits championnats, notamment la Formule 3 et les formules académiques. Il y a une petite école de pilotage, toujours d'ailleurs à côté du circuit. Ça glisse. Donc, Nogaro, un tracé relativement complet. Alors, il s'appelle Paul Armagnac, du nom de l'un de ses créateurs. Ils étaient deux, Castagnon et Armagnac, à avoir voulu créer cette piste. Et voilà, moi, c'est surtout ce dernier virage et ces vieux pit stops à droite, ces vieux garages. Ils étaient une vingtaine à peine. Ils faisaient un petit peu de ce circuit de Nogaro, un tracé à l'anglaise, à Alton Park. Il fallait presque se mettre, disons, en épi dans les stands pour pouvoir caser toutes les Vipers, toutes les Porsche et toutes les Ferrari. Donc ça, c'est mon souvenir que j'ai de ce circuit. Il est très plaisant à piloter. Il n'est pas si bossé que ça. On sent qu'au niveau de la piste, ici, il y a eu du travail. Et c'est effectivement un tracé qui peut parfaitement convenir à RaceRoom dans son développement, dans sa variété nécessaire, je pense, pour aujourd'hui se battre avec des titres comme peut-être Air Factor, iRacing ou Assetto Corsa qui s'harmonisent un peu sur des championnats officiels et des choses un peu plus connues, là où justement on peut rouler en Porsche Carrera Cup d'il y a vingt ans, ou d'il y a même trente ans max ou avec une piste comme celle de Nogaro. On regrettera peut-être l'absence d'utilisation des anciens stands, une version à l'ancienne du circuit. Ça aurait pu être un petit peu sympa de proposer cela. Maintenant, la présence même de ce circuit de Nogaro pour la postérité pour le sport automobile français dans un jeu comme RaceRoom, c'est génial. Ça change effectivement du Paul Ricard, peut-être pourquoi pas être un petit peu plus exigeant avec nos amis de Sector 3 Studios et demander l'arrivée future d'un certain circuit de Manicourt, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et d'ancienne GT, ce serait pas mal en tout cas pour le patrimoine du Sim Racing. On aura quand même une piste très intéressante. On sait que le championnat du monde WTCR arrive. Il y a un championnat TCR eSport qui est en train de se mettre en place aussi. On en saura plus lors de ce week-end à la Sim Racing Expo qui a lieu au Nürburgring. Je vous y invite d'ailleurs. J'y serai samedi et dimanche. Allez checker du côté du stand-up lit et sur les réseaux sociaux. Il y aura des petits trucs à gagner. Donc voilà, si vous passez par le Nürburgring ce week-end pour la DAG GT Masters, j'y serai. En tout cas, j'y passerai le week-end. Voilà pour le petit message qui ne vieillira pas bien dans le temps. Alors je vais vous laisser, comme à l'habitude, profiter des vues intérieures et extérieures pour que vous puissiez apprécier cette piste de Nogaro. Moi, je prends énormément de plaisir avec cette Porsche qui n'a pas d'assistance pour vraiment glisser dans tous les sens. Enfin voilà, c'est un circuit qui a parfaitement sa place avec des petites disciplines qui sont présentes dans RaceRoom comme cette Porsche Cup, comme d'anciennes gloires du tourisme, du DTM qui sont là aussi avec du TCR Europe, avec de la Formule Junior. Toutes des petites disciplines qui, sur des circuits tortueux comme ça, peuvent être un véritable challenge de pilotage. Déjà que la Porsche ici, elle se débrouille bien. Alors attention tout de même, il n'y a que 25 slots disponibles, donc vous n'allez pas pouvoir faire énormément de batailles en multiclasse. Mais malgré tout, c'est vrai que la piste répond à de nombreuses attentes. Vous voyez qu'au niveau des track limits, on ne se tracasse pas non plus. C'est très très serré. Mais en tout cas, un circuit particulièrement plaisant. Très sympa de retrouver ce circuit ailleurs que dans du modding qui est parfois aléatoire. Ici, on l'a vraiment au meilleur de sa forme et dans les plus belles conditions possibles. Est-ce qu'on va pouvoir aller au fond ? Oui, je vous laisse profiter de la fin de cette course avec un petit peu de son de la Porsche. Quoi de mieux que la vue extérieure ? on va aller à la deuxième étape. On se retrouve maintenant. On se retrouve maintenant. On se retrouve maintenant. C'est un peu est vrai. Ne. On se retrouve maintenant. J'en. Allez à quelques secondes de la fin du chrono officiel On va attaquer le dernier tour de cette course On est en 3ème position On a pu remonter un petit peu le peloton Sans trop faire attention Quelques petites bagarres bien sympas Merci Secteur 3 Studios d'avoir sorti ce tracé Merci pour la variété Ça fait toujours plaisir Est-ce qu'on va aller chercher l'intérieur ? Oui, 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 c'est pas mal On croise grosse bagarre Allez Je n'arrive pas à braquer Je vais me faire avoir Ça va être chaud cette histoire dans la grande ligne droite Où est-ce qu'on va en finir ? Alors attention, on va essayer de freiner tard mais pas trop Allez Ça va, la voiture qui a l'air d'avoir de la motricité Alors attention, il ne faut pas relâcher trop tôt On n'est pas sur l'ancienne ligne droite de départ-arrivée Il y a encore une chicane après si on veut Aller chercher le maximum Est-ce qu'on va pouvoir gagner cette course C'est quasiment maintenant ou jamais Le dive On ne peut pas aller le chercher On n'irons pas chercher Walter Rohr Quoique à la motricité On n'est pas loin du tout du pilote allemand Est-ce qu'on va pouvoir titiller cette Porsche jusqu'au bout ? Ça va être chaud de faire la différence Dans la chicane ici, il n'y a pas assez de perte de vitesse Oh quoi que, quoi que, allez, allez, allez Oh ça va être chaud, on ne va pas avoir assez de motricité Rohr, on va gagner Et voilà, drapeau à damier ici à Nogaro Écoutez, on aura frôlé la victoire du jour C'est pas grave, on s'en remettra en tout cas Très très plaisante cette Porsche Sur ce circuit de Nogaro Particulièrement bien réalisé Je vous invite à le télécharger Et à vous en munir Parce que pour 5 balles Un petit morceau du sport auto français Ça fait toujours plaisir Allez, merci à tous d'avoir suivi Cette vidéo de présentation Je vous donne rendez-vous très vite Pour de nouvelles aventures Dans l'attente des prochaines vidéos N'hésitez pas à vous abonner A checker les précédentes Et surtout, bon amusement en piste les amis Quel que soit votre jeu de course favori A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501